Lutte sociale, lutte sociale et anticolonialisme en Grenoble-Pierre-Marathnique, c'est le thème de l'intervention de Pierre Audin aujourd'hui. Alors Pierre Audin est enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, il est maître de conférences en sciences politiques et il a réalisé une thèse à l'IEP de Paris sur la profitation. Alors j'avoue que j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'à Sciences Po Paris on pouvait réaliser une thèse en créole avec un titre en créole, un titre en créole, Profitation, donc c'est une chose très agréable à apprendre. Donc cette thèse c'est le fruit d'une enquête très sérieuse qui a été faite en Grenoble-Pierre-Marathnique notamment à l'occasion des événements de 2009. Et de cette thèse il se retient un ouvrage intitulé Profitation, lutte sociale et anticolonialisme en Grenoble-Pierre-Marathnique c'est le thème de l'intervention de Pierre Audin. Quand on travaille par rapport à ce corpus, cette littérature sur les mobilisations, les mouvements ouvriers aux Antilles c'est aussi que parfois elles tendent un peu à naturaliser certains phénomènes sociaux. Et ce que j'entends par naturaliser, je veux dire que pour pas mal d'acteurs militants impliqués sur le temps long, durement, qu'on dépensait beaucoup de temps et d'énergie pour leur cause et bien il y a certains phénomènes sociaux qui peuvent au bout d'un moment apparaître comme évidents être décrits comme logiques et ce qui revient précisément à les vider de ce qui peut constituer une source d'étonnement. Et à titre d'exemple, pour rendre les choses plus claires, j'entendais encore l'autre jour au cours du premier séminaire Roson Mounien, ancien secrétaire général de l'UGTG, évoquer la lutte syndicale comme une lutte indissociablement économique, politique et culturelle, celle du mouvement indépendantiste. Et puis parler aussi, évoquer les alliances, les interventions entre des militants indépendantistes qui étaient souvent d'extraction intellectuelle auprès des travailleurs et des travailleuses du secteur agricole. Et dans cette évocation qui est encore empreinte du volontarisme de l'époque, toutes ces caractéristiques des luttes du passé sont présentées comme logiques. C'est normal que des jeunes intellectuels aillent à la rencontre des mouvements ouvriers et paysans. C'est normal que la lutte syndicale soit une lutte à la fois politique, économique et culturelle. Or, cette politisation structurelle du syndicalisme indépendantiste, ce syndicalisme intégral qui associe éducation populaire au-delà de la défense et de la représentation des salariés, ça ne va pas forcément de soi. Notamment si on fait un pas de côté et qu'on compare la situation du syndicalisme en Guadeloupe et en Martinique avec le syndicalisme dans l'Hexagone qui est historiquement marqué par des relations qui sont très variables, non seulement au champ politique mais aussi aux mobilisations. Ces rencontres qui avaient été évoquées par Rosa Mounien, ces rencontres sociales plus ou moins improbables entre des mondes sociaux qui étaient éloignés, qui étaient habituellement séparés par des frontières sociales, des frontières culturelles rigides, et bien elles ne vont pas non plus de soi à mon sens. Et notamment si on réfléchit au fait que malgré tous les efforts qui ont pu être déployés par des organisations militantes, ces rencontres sociales ne se sont pas forcément reproduites au-delà de la période des années 70-80. J'y reviendrai. C'est donc tout l'intérêt qu'il y a pour moi à esquisser une socio-histoire des mobilisations anticolonialistes qui permettent de faire le lien entre le syndicalisme qui se déploie aujourd'hui à l'intérieur du monde du travail, sur les lieux de travail mais aussi en dehors, dans le cours ordinaire de la vie publique, et puis ces périodes de mobilisation particulièrement intenses et particulièrement décisives qui ont été celles de la fin des années 60 et des années 70 en Guadeloupe et en Martinique. Donc je vais commencer cette intervention par une première partie, justement par essayer de dresser un peu un panorama de cette socio-histoire des organisations anticolonialistes, des mouvements anticolonialistes, et notamment dans les années 70. Et c'est tout l'intérêt qui peut exister à revenir sur cette période, sur ce que je désigne dans mon ouvrage par un mai 68, Guadeloupéen et Martiniquais, qui va produire une matrice anticolonialiste pour le syndicat, pour les syndicats mais aussi pour des organisations politiques, et donc qui est à la fois une matrice organisationnelle mais aussi une matrice générationnelle, qui va durablement influencer la forme des organisations et la conflictualité sociale. Alors, poser la question d'un mai 68 antillais, je le dis tout de suite, ce n'est pas subordonné symboliquement ce qui s'est passé en Guadeloupe, et notamment en mai 67, à l'explosion sociale du mai français. Ça n'est pas non plus relativiser ce qui fait la spécificité de cet événement, son entrage profondément local et les logiques spécifiquement guadeloupéennes qui peuvent s'y dérouler. C'est au contraire, à mon sens, restituer ce que l'historienne Sophie Vanich désigne comme étant un train de conjoncture, c'est-à-dire appréhender une succession d'épisodes que l'on inscrit dans un contexte plus large. Or, ce train de conjoncture de l'année 68, il est résolument international. Mai 68, ça ne commence pas avec les occupations étudiantes dans les dortoirs à Nanterre. Mai 68, ça débute symboliquement avec l'offensive militaire du Tête au Vietnam contre l'impérialisme états-unien. Ça se poursuit effectivement avec les mouvements étudiants et les mouvements ouvriers qui contestent l'ordre capitaliste et impérialiste en France et dans d'autres pays occidentaux. Et ça se termine avec les mouvements populaires qui, en août, défient la bureaucratie soviétique à Prague. Pas de hasard donc à ce que la jeunesse guadeloupéenne et martiniquaise qui se mobilisent s'enthousiasme pour les mouvements d'émancipation et leurs expériences révolutionnaires aux quatre coins du monde. Le FLN algérien, la révolution cubaine, les Black Panthers parties pour l'autodéfense vont constituer autant de modèles qui inspirent les jeunes militants antillais. Circulation des idées, circulation des militants qui dessinent un jeu de miroirs, des identifications et des expériences. Mais poser la question d'un mai 68 antillais, et je crois plus fondamentalement, c'est aussi lire le mai français, le mai de l'Hexagone, à l'aune de ce qui se produit en Guadeloupe. Parce qu'à bien des égards, ce qui se trouvera au cœur de la contestation de 68, le refus des inégalités sociales et de la subordination au travail, une volonté d'émancipation des contraintes sociales, le débordement momentané des appareils politiques traditionnels, la remise en cause d'un exercice autoritaire du pouvoir gaulliste, dont la principale justification était effectivement la gestion pacifiée de la décolonisation suite à la guerre d'Algérie. Bref, tout ce qui témoigne en fait de l'essoufflement d'un modèle économique, d'un modèle politique et d'un modèle culturel, malgré la prospérité affichée. Il faut se rappeler qu'en 68, il y avait déjà des discours qui disaient que le début des Trente Glorieuses avait dissous la lutte de classe, qu'on n'avait plus de conflictualité sociale. Eh bien, toutes ces contradictions-là, qu'on va retrouver au moment du mai français, elles sont aussi en gestation, je dirais, dans la situation guadeloupéenne, et elles vont aussi constituer la trame de fond des événements qui surviennent en mai 67. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on trouve dans la situation guadeloupéenne un ensemble de contradictions, ces contradictions, mais à un degré largement exacerbé, probablement parce que les vieilles colonies départementalisées et insuffisamment départementalisées produisent des inégalités sociales de masse, produisent une perception de ce que c'est qu'une situation coloniale, et que vont s'accumuler un certain nombre de ruptures, un certain nombre de désajustements, non seulement à l'intérieur des organisations du mouvement ouvrier, mais également à l'échelle de la société guadeloupéenne dans son ensemble. C'est donc cette situation dont je parlais, accentuation de la subordination au travail, accentuation de l'exploitation qui va être au cœur de la grève des ouvriers du bâtiment. C'est aussi des désajustements culturels, à l'heure où sur le plan international, dans les années 60, la négritude acquiert ses lettres de noblesse académique, mais où la scolarisation et l'école en Guadeloupe peinent encore à proposer autre chose qu'une forme d'assimilationnisme, souvent sans contenu, sans histoire et sans langue, puisque l'usage du créole est méprisé. Et puis, ce sont aussi tout un tas de contradictions sociales qu'on retrouve au niveau de la jeunesse. J'insiste particulièrement là-dessus, parce que je pense que c'est un des points sur lesquels je me suis focalisé dans mon travail, mais qui possède une importance considérable pour comprendre ce qui se joue dans cette période de la fin des années 60-70. Ces contradictions, elles sont, à mon sens, particulièrement sensibles dans les établissements scolaires, et notamment dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire. Pourquoi ? Parce que ce sont ces établissements de l'enseignement secondaire qui vont accueillir la génération de la départementalisation. Parce que la jeunesse qui se mobilise dans les années 60-70, c'est précisément celle qui naît dans le moment de la départementalisation, et celle qui est le plus opprise avec les contradictions du système. Parce que la départementalisation, elle a permis une très relative massification scolaire, qui va se caractériser parfois par des formes d'ascension sociale, c'est-à-dire des profils sociaux qui accèdent aux études alors qu'ils n'y accédaient pas par le passé. Mais aussi parce que cette jeunesse qu'on retrouve dans l'enseignement, et notamment dans l'enseignement secondaire, elle est sans cesse mise en avant comme un exemple d'assimilation et de réussite. C'est cette jeunesse des lycées antillais qui est un peu promue, qui est un peu mise en avant comme étant l'exemple de l'assimilation. Pourtant, cette jeunesse, elle n'en a pas moins conscience de la violence des inégalités sociales et des hiérarchies raciales, de l'exploitation qui caractérise encore les habitations aux abords des villes. Et on trouve dans cette conscience paradoxale, cette espèce de double conscience, ce qui va former une caisse de résonance pour une politisation critique à l'encontre des insuffisances de la départementalisation, à l'encontre des institutions, à l'encontre de la domination économique et culturelle, et qui sera aussi dans bien des cas à l'origine d'un intérêt pour les mouvements de libération nationale ou pour le marxisme révolutionnaire. Comme l'ont dit nombre de mes enquêtés, disons que quand tu accèdes à ce niveau de compréhension des choses, il faut agir. Et on voit ici comment peut résonner la formule de Franz Fanon qui parle d'une génération qui, ayant découvert sa mission, doit l'accomplir ou l'attrailler. C'est pas dire que tout le monde s'est lancé dans les pas de Fanon à ce moment-là, mais simplement pour essayer de comprendre comment des trajectoires sociales, y compris des trajectoires scolaires, peuvent à un moment donné former une certaine façon de voir le monde, et comment d'autres générations successivement peuvent s'approprier cette vision pour entrer dans le combat politique. Et sans forcément accomplir cette mission, cet objectif de révolution nationale, qui va devenir celui d'une partie significative de la jeunesse antillaise, ce projet politique va redessiner un espace de prise de position originale, et notamment une prise de position critique par rapport à certaines organisations, ce qu'on pourrait appeler la gauche autonomiste, parti communiste, parti progressiste en Martinique, et à des positions qui sont jugées trop consensuelles, en disant, à partir de ce moment-là, oui, on peut critiquer la France et ses représentants, oui, on peut dénoncer le bumidum, on peut dénoncer la conscription militaire, on peut dénoncer le mirage assimilationniste de la méritocratie scolaire, son caractère élitiste, on peut dénoncer le racisme des institutions. Et d'ailleurs, comme un pied de nez, et je voudrais montrer ici comment l'histoire se répond, c'est d'ailleurs à partir de la Sorbonne, que les étudiants et les jeunes travailleurs antillais en 68, décideront d'aller occuper les locaux du bumidum, et défileront quelques jours plus tard sur le boulevard Barbès, en scandant De Gaulle-Négrier. On comprend mieux, à partir de ces différents phénomènes, à la fois la récurrence et le dynamisme des interactions sociales, mais aussi leurs éventuelles limites. Si celles-ci sont bien le produit d'une stratégie volontariste d'implantation populaire, parce qu'après mai 67, vont se développer les établissements, c'est-à-dire des jeunes d'extraction intellectuelle, qui vont travailler dans la canne et dans la banane, vont se multiplier aussi les coups de main, et que si cette stratégie volontariste, elle est effectivement consécutive à la répression militaire et judiciaire, qui va s'abattre sur le gong, sur le groupe La Vérité, sur les ouvriers du bâtiment en 67. Si elle procède aussi davantage en Guadeloupe qu'en Martinique d'une implantation locale, parce qu'en Martinique, cette période de mobilisation des années 70 va se ressentir plus fortement de la diversification des organisations au contact du mai français, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas d'organisations maoïstes, trotkiistes, à la gauche du Parti communiste, qui vont revenir en Martinique pour développer une politique révolutionnaire. Là où en Guadeloupe, on a plus, quand même une implantation locale, des profils sociaux qui sont déjà marqués par le monde agricole, le monde des habitations, on comprend mieux à partir de cette configuration-là, à partir des trajectoires des militants, comment cette matrice générationnelle, comment ces ensembles générationnels vont parvenir à aménager tantôt des espaces d'auto-organisation, tantôt des espaces d'implication populaire. Cette configuration particulière ou des groupes locaux, qui sont pourtant souvent rivaux, vont bénéficier d'une forte audience, en tout cas d'une audience qui est jusque-là inédite. Peut-être aussi, ce qui n'a pas fonctionné dans le cas du MES français, la solidarité de classe sur laquelle s'est fracassé le MES français. On peut garder en tête les exemples de ces étudiants qui allaient à la porte des usines et qui trouvaient les portes des usines closes, parce qu'on ne les laissait pas rentrer, pour que l'agitation étudiante contamine les mondes ouvriers. Peut-être cette solidarité de classe sur laquelle 68 s'est fracassé en France a-t-elle trouvé d'autres ancrages sociaux, d'autres ressorts sociaux, une solidarité communautaire, pour ne pas dire une solidarité raciale, qui a permis de construire une politique commune, malgré les effets de distinction. Parce que ces jeunes gens qui viennent se lier au mouvement ouvrier, ils n'ont pas toujours les codes vestimentaires, ils sont parfois un peu avant-gardistes, avec leur coupe afro Black Panther, avec leur boubou, mais cette perception avant-gardiste, elle ne suffit pas à les foutre dehors. Et c'est ce qui explique en partie, parce qu'il y a ces solidarités qui viennent de plus loin, qui empruntent des chemins différents, que les organisations qui entendaient tenir la jeunesse contestataire à l'écart du monde ouvrier ou du monde agricole, n'aient pas réussi à le faire, ou en tout cas pas aussi efficacement, en Guadeloupe et en Martinique, que ça a pu être le cas dans l'Hexagou. Ce que cette configuration permet, en tout cas, c'est la dissémination d'une critique anticolonialiste, jusque dans des univers sociaux et culturellement éloignés de l'agitation étudiante. Ceux des quartiers populaires, ceux qu'on surnomme dans les années 60 les Cubains de l'Oricisque, ceux des usines, mais également dans les mouvements chrétiens, où une partie du clergé va prendre position contre le caractère colonial des inégalités. Et là encore, on pourrait développer sur les similitudes, entre les chrétiens de gauche 68A, ou la théorie de la libération américaine, pour revenir sur ces phénomènes, je dirais, de conversion à la lutte sociale dans les mondes chrétiens, qui opèrent dans les années 70. Bref, ce sont tous ces éléments qui, mis bout à bout, ont participé à l'ancrage populaire d'une culture anticolonialiste et à son rayonnement au-delà des organisations qui s'en réclament au cours des années 70. Parce que la période des années 70, elle s'inscrit, elle aussi, dans ce train de conjoncture. Celui de l'autonomisation de l'espace des mobilisations, je vais revenir sur les événements qu'a évoqués Rosa Mounin, les grèves de 1971, grèves de Grosse Montagne, création de l'UGTG en 1973, grèves du Chalvet en Martinique en février 1974, à la fois l'apogée de ces luttes anticoloniales et peut-être aussi le champ du signe d'une forme d'activisme proprement politique et le départ d'une migration collective depuis des organisations politiques vers les organisations syndicales. Là, on comprend effectivement pourquoi dans cette période, la lutte économique est indissociable de la lutte politique et culturelle et qu'elle s'entremêle pour donner naissance à des organisations qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui et qu'on connaît encore aujourd'hui. Cette période d'expansion du mouvement anticolonialiste, elle est pourtant concomitante d'une autre réalité, puisque dès les années 70, dès l'apparition des organisations indépendantistes telles qu'on les connaît aujourd'hui, je pense notamment à l'UGTG, le logiciel indépendantiste en Guadeloupe, il entre en tension, sinon en crise. Pourquoi ? Parce que les années 70, c'est aussi la période de la fermeture des usines. Et je rappelle que l'emploi dans le secteur cagné, au cours des années 1970, il est quasiment divisé par 10. Et à partir de cette période-là, il va falloir inventer ou réinventer le peuple guadeloupéen. Car le travailleur agricole, celui qui était jusque-là cette figure incarnative du prolétariat guadeloupéen, elle est progressivement relayée au second rang dans une société qui tend en partie à se moyeniser, qui tend à devenir une société de consommation. Et ça va contraindre les indépendantistes, les militants, à diversifier leur implantation pour conserver une base sociale, mais aussi à développer tout un travail d'éducation populaire qui s'inscrit dans le prolongement du travail d'agitation et de propagande qui avait été mené auparavant. On observe d'ailleurs, si on prend du recul et qu'on effectue un peu une socio-histoire, non seulement des mouvements, mais aussi des idées, que cette crise sociologique du sujet politique indépendantiste, elle est concomitante, dans le cas de la Guadeloupe au moins, de l'apparition d'une politique mémorielle. L'insistance avec laquelle, par exemple, les historiens guadeloupéens et martiniquais de cette génération, qui sont souvent des historiens militants, proches des mouvements indépendantistes et autonomistes, l'insistance avec laquelle ces historiens vont inscrire leurs travaux dans la période esclavagiste, dans l'analyse de l'esclavage, de ces résistances, dans la période des abolitions, peut être aussi comprise comme une tentative de donner un contenu à ce sujet politique en l'inscrivant dans l'histoire. Et ce travail d'éducation populaire, il va également donner naissance à plusieurs organisations qui vont se présenter dès le début comme des organisations à vocation culturelle, à vocation de vulgarisation, des organisations dans lesquelles on discute du passé, dans lesquelles on discute de l'identité, différentes mouvances associatives, c'est le grand retour aussi des groupes carnavalesques et des groupes carnavalesques politiques, dans le cas de la Guadeloupe et de la Martinique, et puis d'associations de mouvements associatifs comme Bic en Jeunesse Guadeloupe qui vont continuer à opérer en termes de socialisation politique et de politisation, alors peut-être à une échelle moindre qu'au cours des années 70, mais qui vont être ce qu'on pourrait appeler des structures de rémanence dans lesquelles va persister la transmission d'un logiciel anticolonialiste et indépendantiste dans les années 80. Et pourquoi dans les années 80 c'est important ? Parce que le mouvement indépendantiste il est traversé par des hésitations, des conflits même sur ces orientations politiques stratégiques. Je rappelle un contexte de revers ou d'échecs électoraux pour l'UPLG qui est la première tentative vraiment d'implantation d'une organisation indépendantiste sur le plan électoral et puis période aussi des années 80 qui sont marquées par les attentats qui peuvent être effectués par l'ARC, par le GLA, par l'essor aussi du MPGI et puis par un certain reflux ou en tout cas une forme de minorisation politique des indépendantistes et de l'extrême-gauche. Donc je terminerai cette première partie là-dessus. Ce n'est pas un hasard à mon sens si c'est au cœur des organisations syndicales et des associations culturelles que va perdurer un mouvement anticolonialiste autonome. Ce sont ces organisations associatives et syndicales qui vont permettre à la fois de pérenniser l'engagement militant et puis de lui apporter un débouché concret. Mais ce sont, je le disais aussi, ces syndicats et ces associations des lieux d'actualisation de la mémoire anticolonialiste et des lieux de transmission importants. Et d'ailleurs, quand on regarde les effets de cette transmission, ils me paraissent relativement clairs. Pour avoir des exemples assez emblématiques, à la fois Elie Domota et Jean-Marie Nomertin, qui sont respectivement secrétaire généraux de l'UGTG et de la CGT, sont tous les deux passés par Bijangois avant de se lier à des mouvements indépendantistes ou d'extrême-gauche et de se hisser à la tête des syndicats. Ils vont précisément se former au contact de cette génération de la départementalisation, de cette génération de militants anticolonialistes, qui sont à la fois les acteurs d'un certain renouveau sur le terrain syndical durant les années 2000 et les continuateurs du travail politique qui caractérise l'encadrement des syndicats en Guadeloupe. C'est pour dire que la place que vont occuper ces personnes, qui vont être les portes-paroles du LKP, qui sont les responsables syndicaux, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de la sédimentation progressive de groupes politiques qui ont soit créé, soit repris en main les organisations syndicales et c'est à ce titre-là qu'ils vont s'imposer comme étant à la fois les leaders et les portes-paroles des organisations et plus tard de la mobilisation du LKP en 2009. Merci beaucoup pour cette première partie. Alors, comme à l'accoutumée, je vais voir du côté du jury étudiant. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce qu'on peut activer le micro des étudiants ? Vous nous entendez ? D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Audin ? Sachant que sur le Zoom, n'hésitez pas également à écrire sur le chat ou à lever la main pour prendre la parole. Je vous écoute. Alors, une question. Bonjour à tous. C'est assez juste. Dans son livre, dans son livre, qui est en train de dire qu'on a évoqué, enfin, utilise le terme de fin. En fait, la fin, le sens fin. En fait, quand on parle de ce phénomène à un phénomène pour la fin, est-ce qu'il pourrait être un peu, comment on peut expliquer le lien tout fait entre la fin, éventuellement, on voit l'eau, et les phénomènes de lutte dont vous fait l'histoire, entre autres, la lutte de 2009 ? Donc, on va continuer à prendre des questions. Donc, je vois aussi que sur Zoom, on a une question. Allez-y. C'est pas va. Bonjour. Bonjour, Fabienne Alvarez, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend. C'est une question qui vise à faire le lien entre ce qui a été expliqué concernant les mouvements sociaux et l'actualité. Ce que j'ai retenu, c'est que, effectivement, ce que Pierre-Odard a appelé le mai 68 en Tillet a été inspiré ou éclairé par ce qui se passait à l'époque en termes de mouvements sociaux et par un contexte politique, géopolitique international. J'ai aussi retenu le rôle important de l'école, du milieu scolaire, le travail d'éducation populaire et tout ce qui est socialisation secondaire dans, justement, cette capacité à se mobiliser. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, dans le contexte de crise sanitaire, il y a un certain nombre de discours qui sont plutôt contraignants, oppressants, anxiogènes. Il y a un certain nombre de pratiques et de contraintes qui sont entrées, qui ont été exigées dans les écoles pour les enfants, les collèges, les adolescents avec des messages aussi qui vont, ça c'est une interprétation personnelle, qui vont plutôt dans le sens de ce qui est interdit plutôt que de ce qui est autorisé. Et ma question, c'est est-ce que ce contexte-là, ces discours, le sens qu'on peut en tirer, la symbolique, sont susceptibles dans quelques années ou des aujourd'hui de freiner cette capacité à se mobiliser, cet élan de résistance. Est-ce qu'on pourrait faire un lien pour poser cette hypothèse-là de ces éléments de contexte qui sont plutôt enfermants plutôt que tournés vers l'ouverture de ce qui se passe, sont plutôt enfermants. Est-ce que il y a un moyen de long terme sur la capacité de résistance ou d'émergence des modalités d'opposition et du mouvement social ? Merci. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question au niveau des étudiants ou au niveau du chat ? Donc, on va déjà continuer avec ces deux premières questions. Ok. Alors, pour répondre à la première question, moi, je... en fait, je mobilise en fait cette image métaphorique de la faim. J'insiste sur le fait qu'elle est en partie métaphorique, non pas que personne ne souffre de la faim en Guadeloupe, mais en fait, je l'attire de ce qui constitue le prologue de l'ouvrage et qu'en fait, une citation d'un livre qui s'appelle Le sucre et la faim, qui est écrit par un militant des années 60-70 qui s'appelle Robert Linard, donc c'est un militant maoïste. Et donc, ce qui m'a intéressé, dans cette citation, c'est que lui, il fait le lien, Linard, sur la question de la condition sucrière des populations noires du nord-est du Brésil et puis ce qu'il appelle la production de la faim de masse. C'est-à-dire, comment le mécanisme des échanges, comment cette espèce de mécanisme inégal, il ne débouche jamais sur... alors qu'il se part de discours, tout un tas de discours développementistes dans les années 70, il ne débouche jamais sur l'amélioration du sort des populations. Et puis, à travers cette métaphore, je veux aussi faire une espèce de mise en perspective historique parce que, je le dis aussi, la trajectoire de Linard, elle ressemble beaucoup, par certains aspects, à la trajectoire de militante et de militants que j'ai pu interroger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était étudiant, militant maoïste et puis qui va s'établir en usine pour travailler comme ouvrier et qui, par la suite, poursuivra son travail d'enquête et de militantisme justement en se rendant au Brésil, dans les plantations pour enquêter sur l'avenir. Donc, c'était un peu cette idée qui avait une perspective un peu métaphorique de dire que ceux qui, à un moment donné, avaient été vaincus sur le terrain du sucre, toute cette histoire des luttes agraires, des luttes populaires et des résistances qu'il y a pu y avoir et qui fait le lien entre les résistances à l'esclavage, les résistances à la colonisation. Elles pouvaient, à un moment donné, trouver une forme de, je dirais pas d'aboutissement, mais une forme de résonance avec ce qu'on voit quand les gens descendent dans la rue contre la vie chère, quand les gens protestent contre les bas salaires, quand ils se réapproprient leurs conditions d'existence et ils demandent à pouvoir vivre dignement. Alors, la seconde chose sur les environnements scolaires, moi, j'aurais beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire déjà, je sais pas si ce serait forcément pertinent de sortir un peu comme ça une boule de cristal pour se demander qu'est-ce qui va advenir des éventuelles mobilisations dans les environnements scolaires. Ce qui me paraît assez certain, c'est que cette histoire-là des environnements scolaires, elle est très très présente dans la façon dont on pense les mobilisations et leur histoire sur un territoire comme la Guadeloupe ou la Martinique. Elle est très importante parce qu'il y a toujours des mobilisations qui sont récurrentes, notamment dans les lycées, à l'université, autour de sujets divers et variés, mais ça a une vraie place et une vraie audience dans la société guadeloupéenne et la société martiniquaise. Et puis, c'est aussi l'objet de tout un tas d'interrogations, je dirais, de la part des militants eux-mêmes qui disent « Mais pourquoi la jeunesse ne se mobilise pas plus ? Pourquoi on ne s'intéresse pas à ce qu'on faisait par le passé ? » Alors, peut-être un des éléments, un des éléments, c'est qu'au final, ce qui caractérisait les années 60-70 et dont j'ai parlé, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il y ait tout un tas de gens qui accèdent aux études mais que ça se fasse dans un contexte de mobilisation, ça, ça s'est en partie perdu et je pense que malheureusement, il n'y a pas eu forcément suffisamment d'efforts d'ouverture des centres éducatifs, des milieux scolaires pour diffuser cette histoire, pour la faire connaître, pour faire connaître, je dirais, en général, l'histoire des luttes de la colonisation et de l'esclavage et pour que des jeunes puissent s'approprier le contenu de cette histoire. Parce qu'il y a des initiatives qui existent mais à mon sens ne sont pas forcément suffisantes. Deuxième chose, moi je suis toujours assez surpris quand j'entends la teneur des discours auprès de la jeunesse comme quoi il faudrait davantage d'ordre, de sécurité dans les lycées et des discours qui sont souvent assez sécuritaires et assez conservateurs sur la façon dont, comme s'il fallait absolument canaliser ces lycéens. Alors oui, il y a des problèmes de discipline, oui, il y a éventuellement des problèmes de dénoncance et je pense que la Covid est une occasion encore de renforcer ces choses-là, c'est-à-dire d'étouffer tout de suite toute forme de vélilité ou de questionnement en tout cas je dirais sans forcément rentrer dans le complot les étouffer ou les réprimer en tout cas des grosses difficultés à y apporter des réponses et voilà notamment quand les lycéens sont un peu déboussolés ils protestent ils disent mais pourquoi alors là on devait être en demi-groupe et finalement on n'est pas en demi-groupe et donc du coup ils se mettent en grève voilà c'est tous ces questionnements-là à mon avis que la crise sanitaire participe un peu à révéler ou à renforcer en tout cas moi c'est ce que je perçois je ne prétends pas avoir forcément des clés de lecture de ce truc-là mais par rapport à mon intervention moi je le dirais comme ça aujourd'hui du coup au niveau des étudiants est-ce que vous avez d'autres questions au niveau du chat ou est-ce que nous allons pouvoir commencer cette deuxième partie alors merci pour votre éclairage vous avez une autre question d'accord monsieur Audin on vous laisse la parole pour cette deuxième partie ok alors dans cette deuxième partie je vais insister davantage sur le rôle du syndicalisme dans la lutte contre la profitation et donc dans les mobilisations de 2009 en Guadeloupe et en Martinique je voulais commencer par dire que par bien des aspects en fait ce qui se produit en 2009 en Guadeloupe et en Martinique constitue un écho certes différé dans le temps de cette autonomisation des luttes anticolonialistes des années 70 je parlais tout à l'heure de l'exemple des militants qui ont pu se former au contact de la génération de la décolonisation notamment Ilido Mota Jean-Marie-Nomerta ou des gens qui n'en sont plus directement issus comme Alain Plaisir qui a aussi été aux avant-postes pendant la mobilisation du VLKB en tout cas il me semble qu'au-delà de la situation économique la dénonciation de la vie chère c'est un moment particulier ça a constitué un moment particulier de mobilisation de la société guadeloupéenne et de la société martiniquaise qui va d'ailleurs très largement dépasser les organisations qui étaient parties prenantes du lienage C'est un moment particulier parce que là encore il me semble que ce sont des contradictions qui sont issues de la départementalisation qui refont surface mais cette fois-ci qui s'intensifient qui s'imbriquent et qui se condensent et c'est toute l'expérience critique qui a été accumulée à l'encontre de la profitation des logiques de domination économique sociale des inégalités qui va ressurgir et qui va se trouver légitimée Alors qu'est-ce qui permet de réactiver cette critique anticolonialiste qu'est-ce qui permet son actualisation et qu'est-ce qui lui permet aussi de retrouver je dirais une forme d'ancrage populaire à la faveur des manifestations de masse qui vont se dérouler Alors je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément au courant du contexte la grève générale de 2009 ce sont 44 jours de mobilisation 48 organisations dont les principales organisations syndicales de Guadeloupe mais aussi des organisations politiques associatives et surtout des milliers d'anonymes de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui vont descendre dans la rue on estime qu'on comptera jusqu'à 50 000 peut-être même 80 000 manifestants soit à l'époque un quart de la population Guadeloupéenne qui se trouve dans la rue au moment de l'épisode LKP Alors qu'est-ce qui permet justement de réactiver dans ce moment-là pourquoi ce mouvement va prendre une telle ampleur Il y a d'abord une question de la dynamique du conflit en elle-même et la dynamique de la grève générale qui lui est consubstantielle avec des échanges de coups avec des moments d'infertitude avec des logiques d'alliance mais aussi de concurrence qui vont progressivement favoriser l'extension de la mobilisation à des catégories qui sont éloignées du syndicalisme qui peuvent être sceptiques vis-à-vis des idées indépendantistes ou de l'extrême ou gauche Les acteurs qui sont à l'origine de ces mobilisations ce sont des coalitions des coalitions je le disais de syndicats de partis d'associations et ce sont des ordres organisationnels qui vont être préparés de longue date en tout cas dans le cas de la Guadeloupe parce que dans le cas de la Martinique les choses vont se passer de façon davantage fortuite c'est-à-dire que dans le cas de la Guadeloupe on va avoir suite au premier mouvement qui apparaît sur le prix de l'essence en Guyane et suite aux élections professionnelles qui se tiennent en novembre 2008 et qui vont voir s'affronter les principales organisations syndicales pour se disputer les voix des salariés on va avoir les premières tentatives de coordination et d'élaboration d'une plateforme revendicative commune avec tout un jeu organisationnel qui se met en place c'est-à-dire que la réunion se fait d'abord à l'initiative de l'UGTG avec la CGT et la CTU qui s'y associent et petit à petit des discussions qui vont être des discussions assez âpres en termes de revendications en termes de programmes et puis petit à petit une ouverture aussi à tout un tas d'autres structures notamment les associations qui vont petit à petit faire l'urnaje et rentrer dans le LKP ce qui donne des signes aussi de cette mobilisation c'est que dès le mois de décembre 2008 il y a à la fois des premières manifestations qui sont organisées en Guadeloupe mais également des meetings des réunions publiques dans lesquelles les responsables du LKP vont s'afficher en tant que commencer à s'afficher en tant que LKP et pas simplement en tant que syndicalistes et vont commencer à populariser un certain nombre de revendications et de ce que décrivent les principaux animateurs de ces moments-là il y avait un frémissement en tout cas quelque chose qui sentait monter puisque pour la plupart c'est quand même des vieux routiers des mobilisations il y a un certain engouement un certain enthousiasme qui monte en Martinique les choses se passent de façon très différente c'est-à-dire qu'il y a aussi dès la fin de l'année 2008 des premières tentatives de se rencontrer de faire des meetings mais manifestement ça ne prend pas c'est-à-dire qu'au-delà des figures habituelles connues qui se fréquentent dans les réunions militantes les meetings ne font pas le plein du tout et les syndicalistes martiniquais ceux de la CGTM ceux de la CDMT qui sont les deux principales organisations sont assez sceptiques sur les potentialités d'une mobilisation alors une des grosses différences elle est là c'est que là où à partir de janvier 2009 il y a une mobilisation très forte qui va s'installer dans le paysage politique et médiatique guadeloupéen en Martinique les choses prennent davantage de temps les organisations se mettent d'accord pour appeler à une manifestation le 5 février ils décrètent un mot d'ordre de grève générale quand même mais c'est davantage pour paraître conséquent qu'avec l'espoir que ça va réellement mobiliser le 5 février il va y avoir 20 000 personnes dans les rues de Fort-de-France et le soir même les organisations syndicales se retrouvent à la maison des syndicats et vont décider de créer ce collectif du 5 février donc ils vont l'appeler collectif du 5 février parce que c'était pas un lienage ça n'a pas été préparé en avant ils vont progressivement intégrer une plateforme de revendication qui va être assez similaire à celle du LKP mais en tout cas ils vont être un peu pris de court par la mobilisation elle-même et se retrouver contraints de faire ça ce qui témoigne aussi de ça à mon sens c'est quand on regarde un petit peu la distribution des organisations et des rapports de pouvoir à l'intérieur du LKP du K5 f on constate des choses très très différentes quand on est dans la situation du cas guadeloupéen on se rend bien compte qu'il y a un espèce d'ordre organisationnel que les choses sont quand même organisées autour de l'UGTG en grande partie et donc il est normal presque logique que ce soit le secrétaire général de l'UGTG en la personne d'Elido Mota qui s'impose comme étant le porte-parole du LKP même si je le redis mais il y a tout un tas d'autres acteurs notamment Jean-Marie Nomertin Alain Plésir qui vont aussi s'exprimer participer dans les médias mais en tout cas il y a le sentiment d'un ordre organisationnel et puis de revendications qui sont très partagées l'idée à un moment donné de réclamer l'augmentation de salaire au patronat et pas à l'État c'est quelque chose qui a fait profondément débat entre l'UGTG et la CGT et qui a nécessité des discussions de fond sur on va se lancer dans une lutte pour les augmentations de salaire et qui va la payer en Martinique les choses se passent de façon à la fois plus fluide mais en même temps plus confuse et ce qui témoigne de ça aussi c'est que le porte-parole du collectif du 5 février ça va être un syndicaliste de l'UNSA qui s'appelle Michel Monrose qui est quelqu'un qui est connu des milieux syndicaux martiniquais mais qui n'a pas des positions particulièrement radicales qui est sympathisant de la gauche autonomiste et en tout cas il ne fait pas partie du tout des figures du prou du syndicalisme martiniquais comme peuvent être Philippe Pierre-Charles à la CDMT ou Gislet Joachin-Arnaud à la CGT et donc on va avoir un mouvement qui va se construire différemment même si par plein de chemins la situation va se ressembler en Guadeloupe et en Martinique donc ce que je voudrais souligner en parlant de cette dynamique de la mobilisation c'est que ce jeu d'acteurs entre les parties prenant du LKP il va être très tributaire de ce que la sociologie des crises politiques appelle des logiques de situation c'est à dire qu'il va y avoir des évaluations qui se mettent en place à l'intérieur même du mouvement entre ce qui est opportun ce qui est risqué et puis il va y avoir des effets inattendus de la compétition entre les organisations par exemple il y a des groupes en Guadeloupe qui vont un peu s'autonomiser du LKP qui vont aller construire leur propre barrage leur propre mobilisation et dans d'autres cas on va aussi avoir des effets inattendus de l'interaction conflictuelle avec je le disais des barrages qui s'autonomisent des assemblées de travailleurs en lutte sur les lieux de travail dans les entreprises dans les administrations dans les quartiers et c'est logique elles sont difficiles à restituer avec précision parce qu'il faudrait pouvoir interroger les milliers d'anonymes qui se sont mobilisés à ce moment là mais on trouve quand même des traces assez récurrentes de cette participation populaire de cette pression populaire parmi celles et ceux qui s'expriment c'est-à-dire le sentiment que la mobilisation vient rompre avec le cours ordinaire des choses que c'est le cours normal de la vie sociale la vie au travail la vie en famille etc une politique aussi dissensuelle parfois conflictuelle qui va s'élaborer directement sur les barrages dans les assemblées dans les meetings au BIC au fur et à mesure des mobilisations et de la façon dont la population s'informe et se tient au courant parce qu'il y a tout un tas de gens qui au départ de la mobilisation se tiennent au courant à des situations de blocage des situations de pénurie où est-ce qu'on trouve de l'essence qu'on trouve des denrées alimentaires sauf qu'au final ces personnes-là sont obligées de se tenir au courant de la mobilisation et d'une façon ou d'une autre de se forger un avis donc c'est toute une politisation donc c'est toute une politisation y compris de personnes qui sont habituellement à l'écart de la politique ou de la politique institutionnelle qui va s'opérer dans ce moment-là et puis c'est aussi toute cette pression populaire qui fait pression aussi sur les responsables du LKP eux-mêmes moi je me rappelle de Raymond Gauthierro qui est un ancien secrétaire général à l'IGTG qui me disait c'est quoi la différence entre le LKP et une intersyndicale c'est comme disons quand tu conduis ta voiture et quand tu conduis un poids lourd t'as beau savoir que t'as le permis t'as beau connaître la route si tu conduis un poids lourd du jour au lendemain tu vas être obligé d'aller plus doucement et de regarder dans le rétroviseur et cette façon de dire aussi qu'on peut pas se permettre d'avancer aussi vite ou de toute façon éventuellement aussi volontariste que ça peut être le cas dans d'autres luttes parce qu'il y a cette pression populaire qui fait pression aussi sur les organisations syndicales bref autant de choses qui viennent réactiver une mémoire des luttes y compris une mémoire aussi de la répression parce que au fur et à mesure que la situation il y a des escalades conflictuelles il y a des affrontements sur les barrages dans les quartiers populaires que la situation se tend on se souviendra peut-être du plateau sur Canal 10 où Elidomota évoque clairement que s'il veut le refaire à mai 67 il refait mais ce coup-ci sans mort de notre côté des moments d'invectif des moments aussi d'appel au calme de la part du LKP il y a en tout cas une certaine confusion notamment au moment de la mort de Jacques Binot donc une mémoire aussi de la répression qui revient fréquemment dans les discours il faut nous songer mais 67 on ne peut pas on s'expose quand même à des formes de répression particulière ici si ça dégénère et en même temps des choses qui appellent à persévérer à être déterminé en disant ce coup-ci on ne lâchera pas et on va gagner dernière chose enfin ce qui me paraît indissociable de cette dynamique de la grève elle-même c'est la libération d'une parole éminemment politique y compris quand elle ne se perçoit pas spontanément comme telle il y a tout un tas de gens qui se sentent autorisés dans ce moment-là à prendre la parole à dénoncer leurs conditions de travail leurs conditions de vie leurs conditions d'existence et à se rendre compte qu'en fait si c'est politique il y a des gens qui ont une responsabilité politique là-dedans on peut probablement transformer les choses et en tout cas c'est quelque chose qui a une résonance politique beaucoup plus forte dans ce moment-là je reviens un petit peu sur le rôle des syndicats alors on le sait les syndicats en Guadeloupe et en Martinique ils sont prêts à investir le champ des luttes sociales souvent avec des postures offensives et ils sont encore en tout cas ils étaient encore en 2009 capables de mobiliser largement autour d'eux et à mon sens ça dit quelque chose outre le fait qu'on parle de politisation du syndicalisme parce que les syndicats ont un logiciel politique ça dit des choses sur le travail politique qui est réalisé auprès des catégories sociales les plus dominées pour faire exister un projet anticolonialiste même de façon minimale et y compris auprès de gens qui ne s'adressent pas aux syndicats pour des raisons politiques ou idéologiques parce que c'est à partir du syndicalisme que s'opère et dans une moindre mesure à partir des groupes culturels je pense une sorte de décryptage du monde social qui permet de le comprendre et de se l'approprier c'est à dire de désigner la réalité sociale comme étant inégalitaire comme étant dysfonctionnelle par certains aspects et puis de dénoncer de faire exister les rapports de domination tels qu'ils existent notamment le racisme et son lien avec la colonisation ou encore de revaloriser certaines identités qui sont minorisées sur le plan social et sur le plan culturel celles du petit peuple celles des fractions du salariat d'exécution qui sont délaissées pour compte de la situation européenne ceux qui n'ont pas les 40% ceux qui travaillent dans le commerce ceux qui souffrent des bas salaires ceux qui n'ont que le SMIC français pour vivre en Guadeloupe et puis dans certains cas aussi parce que c'est une situation économique particulière du petit patronat ou de l'entreprise locale parce qu'il y a certaines fractions du LKP qui ne sont pas forcément hostiles à l'entreprise et ce rôle de contre-pouvoir ce rôle je dirais de contre-hégémonie culturelle c'est ce qui confère une forme de légitimité aux syndicats en dépit du caractère minoritaire de leur projet politique c'est ce qui fait qu'il y a tout un tas de gens qui même ne souscrivant pas à l'indépendance même ne souscrivant pas à la lutte des classes vont se tourner vers eux et même parfois décriant les syndicats dans d'autres moments vont à certains moments se tourner vers les syndicats pour faire entendre des droits ou des revendications une dernière chose à mon avis qui fait toute la spécificité de ce moment de 2009 je dirais Remadji a eu l'occasion ma collègue Remadji Ngarone a eu l'occasion de l'évoquer la semaine dernière c'est toute l'expertise de ces acteurs qui est accumulée et qui s'est trouvé révélé par les négociations ce qu'on assiste à ce moment-là vraiment à quelque chose d'assez inédit si on réfléchit par exemple à la façon dont on présente généralement les conflits sociaux où il y a le traitement médiatique habituel d'un conflit social c'est vous savez une personne a été reçue par les élus par la préfecture le patronat les syndicats et puis chacun il va de son commentaire à la sortie pour expliquer pourquoi les négociations ont avancé ou pas et là on a un retournement de situation complètement inattendu et que les négociations sont filmées et retransmises à peu près en direct à la télévision et durant ces négociations ce qui était complètement inattendu c'est que ce sont les représentants du LKP qui vont prendre symboliquement le dessus sur leurs adversaires c'est-à-dire les autorités politiques et économiques qui détiennent le pouvoir en temps normal et ça ça témoigne d'un à mon sens ça participe et ça témoigne d'un effondrement temporaire des représentations dominantes et c'est ce qui structure et balise le monde social ordinaire c'est-à-dire on se dit quand même les institutions les élus le patronat là c'est des gens qui ont une expertise et puis ils sont capables d'encadrer la réalité la réalité elle ne peut pas leur échapper et dans ce moment-là on se rend compte que pour des raisons d'aujourd'hui mais pour des raisons aussi politiques il y a tout un tas de gens dont les compétences ne sont pas vidées qui sont interrogés et très très durement qui sont questionnés par les responsables du LKP et ça ça va participer à cet effondrement des représentations dominantes c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a tout un tas de gens qui vont se poser la question est-ce que les élus de la région va le goût est-ce que finalement un préfet il est si compétent que ça en tout cas est-ce qu'il l'est sur tous les sujets et ils vont bien se rendre compte que c'est manifestement pas le cas et c'est le moment où à mon avis cette critique anticolonialiste elle porte parce que tout un tas de Guadeloupéens et de Martiniquais vont s'identifier au LKP parce que les actes et les paroles des dominants qui sont les dominants habituellement ils vont être symboliquement défaits par le cours de la mobilisation et puis à cette dimension symbolique de l'expertise va s'ajouter des dispositifs particuliers des dispositifs participatifs on pourrait dire je pense notamment à la revendication comme la création d'un bureau d'études ouvrières qui là encore ça résonne avec ce qui se passait dans les années 70 parce que créer un bureau d'études ouvrières pour contrôler les prix c'est des revendications anciennes notamment dans les mouvements trotskistes des années 70 et avec ces bureaux d'études ouvrières qui vont avoir pour but de favoriser l'implication populaire de faire un contrôle des prix donc on sait que même si ces BO ils ne vont pas continuer ils ne vont continuer que quelques années après l'épisode LKP parce qu'il y a aussi un essoufflement on ne peut pas rester mobilisé tout le temps et forcément avec la même vigilance tout le temps ça ça va participer à diffuser l'idée que peut-être qu'il y a une politique faire une politique experte et bien ça peut partir de l'expérience quotidienne ça peut partir des courses ça peut partir du supermarché et ça peut favoriser non seulement une critique de l'existant mais aussi des solutions alternatives et je dirais ça va se faire d'autant plus complémentaire qu'on sait que dans la crise de 2009 la débrouillardise le fait de se retourner là encore momentanément mais vers les lolos vers les commerces de proximité de ré-envisager la façon de consommer de vivre et de travailler en Guadeloupe et bien ça va avoir une influence quand même notable et je pense que ça fait partie des choses qui culturellement vont rester après ce mouvement alors pour ce que je voulais dire principalement pour cette question du syndicalisme c'est de montrer un peu à travers ce questionnement un tiroir pourquoi pourquoi est-ce qu'on avait retrouvé des syndicats à la tête du LKP pourquoi ces syndicats étaient politisés d'où ça venait d'où provient cette matrice anticolonialiste des luttes et des mobilisations et aussi quelle résonance elles pouvaient avoir dans le bien actuel alors ce que je voudrais dire sans rentrer trop dans les détails mais pour évoquer un peu la situation présente je pense qu'aujourd'hui les terrains de lutte de mobilisation ils continuent d'être nombreux dans la société guadoupéenne et la société martiniquaine tout un tas de nouveaux débats politiques mémoriels qui surgissent on se souvient l'an passé des débats qui avaient pu avoir lieu autour du déboulonnage des statuts en Martinique on a vu récemment aussi les mobilisations au sujet de l'emplosonnement des sols au chlordécone qui ont atteint une ampleur inédite preuve qu'il y a quand même une question de la conscience environnementale question de l'autosuffisance alimentaire qui reviennent avec force dans le débat public bon ça c'est des éléments importants qui traduisent peut-être de certains changements de logiciels et changements d'acteurs je voudrais dire peut-être je ne sais pas si 2009 a été finalement le dernier tour de piste de cette génération de cette politisation anticolonialiste ou si elle se poursuit par d'autres moyens d'autres organisations auprès d'autres publics mais qu'il va quand même falloir se poser la question aussi des bases sociales et des bases communautaires qu'il va y avoir derrière ces mobilisations parce que c'est vrai que les enjeux des luttes peuvent changer mais quelle population on entend représenter et défendre pendant longtemps le mouvement ouvrier les organisations syndicales elles avaient le monopole de la représentation des jeunes des catégories populaires des ouvriers des travailleurs et aujourd'hui ces choses-là semblent moins évidentes il y a des difficultés à régénérer à transmettre c'est en tout cas ce que formulent les inquiétudes que formulent le nombre d'acteurs syndicaux et politiques eux-mêmes je voudrais terminer cette intervention en esquissant un petit peu des chantiers de recherche et puis terminer par une invitation aux étudiantes et aux étudiants alors en premier lieu ceux de l'université des Antilles que je salue au passage que j'ai plaisir à les côtoyer en cours et je suis très content qu'ils soient venus écouter cette intervention aujourd'hui je voudrais terminer par une invitation à ouvrir deux chantiers de recherche en tout cas qui me tiennent à cœur le premier c'est de donner une continuité à cette socio-histoire des mouvements et des organisations politiques en particulier anticolonialistes parce qu'en dehors de la question de leur positionnement en dehors de leur rapport à l'État on est anticolonialiste parce qu'on défie l'État français en dehors de ce rapport au pouvoir et des rapports de pouvoir qui peuvent organiser entre les organisations à l'intérieur de chacune d'elles je pense que c'est important de mener des enquêtes sur leur place dans la vie politique également parce que ces organisations sont révélateurs de modes particuliers de décolonisation c'est-à-dire qu'enquêter sur ces organisations faire des enquêtes historiques faire des enquêtes sociologiques ça permet de dire des choses et d'ouvrir un certain nombre de chantiers comme ceux que j'ai pu aborder par exemple sur la place de l'école et de dire des choses sur les modes de décolonisation qui ont caractérisé les sociétés guadeloupéennes martiniquaises une deuxième chose qui me paraît importante un deuxième chantier de recherche et d'investigation c'est celui de l'assise communautaire et des rapports sociaux de domination rapports de classe rapports de genre rapports ethno-ratio pour mieux comprendre comment se construit la partition communautaire des sociétés on se souvient du slogan guadeloups et tonou guadeloupapataïlo qui avait été ce moment fédérateur mais qui en met derrière ce nous qui en met derrière ce yo pour le comprendre il faut rentrer dans les logiques comment se structurent les rapports sociaux les rapports de classe les rapports de domination les rapports de race aussi parce que la classe en Guadeloupe elle a souvent une couleur de peau et puis c'est de comprendre comment tantôt ces phénomènes là ils inhibent et tantôt ils encouragent une participation politique et comment ils peuvent alimenter aussi la conflictualité sociale et je pense que les terrains guadeloupéens martiniquais sont riches de ce point de vue là et qu'il y a largement matière à mener des enquêtes et à faire des travaux qui j'espère discuteront mes résultats compléteront les miens critiqueront aussi ce que j'ai pu faire en tout cas moi je suis disponible pour accompagner des étudiants des étudiants qui voudraient se lancer là-dedans ça sera toujours avec plaisir Merci beaucoup pour cette conclusion de cette dernière partie alors du coup je vais interroger les étudiants alors déjà est-ce que vous avez bien entendu l'appel de monsieur Audin à ne pas reprendre le fond de l'eau mais à continuer les travaux et est-ce que vous avez des questions pour ce dernier je vais poser une question à deux questions la première c'est que pensez-vous que l'éducation qui a son vrai l'efficacité d'une part et d'autre pensez-vous que l'action du R4 notamment alors nous allons prendre est-ce que vous avez d'autres questions dans le jury étudiant on a bien vu qu'en Martinique la mobilisation a commencé bien plus tard avec notre collectif qui s'est créé et on va juste le GTG qui venait le jeu est-ce qu'on peut vraiment parler en Martinique d'un regroupement de personnes qui ont pu quand même peser sur la décision finale d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions donc là pour l'instant nous avons deux questions on va en prendre une troisième alors j'ai une question pour le jury étudiant alors au cours de votre discours vous parlez des licences parce que c'est quand même le but de cette vision conférence alors la question que je vous pose et que je me pose également est la suivante quels sont les éléments à la fois convergents et divergents décelez-vous au niveau de la organisation pour un changement social voire politique quand il y va véhiculer aujourd'hui mais également hier bon il ne faut pas dans le passé ça c'est ma question d'accord donc pour l'instant nous allons nous arrêter là et permettre à monsieur Audin de répondre à vos questions alors vaste question vaste question que celle des retombées des luttes syndicales en Guadeloupe et en Martinique retombées positives retombées négatives moi c'est des choses je ne le dis pas pour me dérober à la question mais je pense que c'est un registre d'interprétation qui est un petit peu normatif moi je ne suis pas forcément là en tant que sociologue mon domaine d'expertise ce n'est pas les politiques publiques ce n'est pas vraiment mon domaine donc je suis un peu en peine à dire quand on me positionne honnêtement pour dire ce qui a été positif et ce qui a été négatif et vous parliez de critères à juste titre la question c'est qu'est-ce qu'on retient comme critères pour évaluer positivement ou négativement ce qui est certain et ce qu'on peut dire sans faire de réponse de normand c'est que le souvenir du LKP est particulièrement clivé il est particulièrement clivé parce que il y a tout un tas d'acteurs dont on ne sait que ce qui s'explique c'est voilà le LKP ça a été finalement tout ça pour ça ça a donné une mauvaise image de ça aurait donné une mauvaise image de la Guadeloupe ça aurait paralysé l'activité économique ça aurait pesé très durement sur les comptes des entreprises y compris des petites entreprises donc ça aurait été retombé très très négative finalement la baisse des prix a été complètement absorbée et contournée par la grande distribution donc finalement il n'en resterait qu'un espèce de magma comme ça qui resterait là et que finalement il n'y aurait plus rien du LKP et puis il n'y a pas eu ni de traduction politique évidente ni de victoire électorale ni une chose bon ça me paraît aller un peu vite en besogne que de penser je parlais d'un souvenir clivé qu'il n'y a qu'une perception négative de ces événements de 2009 parce que pour beaucoup d'acteurs ça laisse aussi le souvenir même quand c'est un souvenir contrasté d'un retour à la dignité de moments de mobilisation particulièrement enthousiasmant de choses qui à leur échelle ont changé leur vie parce qu'ils se sont syndiqués parce qu'ils se sont réintéressés à la politique et même y compris s'ils sont critiques vis-à-vis de cette participation et du LKP j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que ça avait quand même changé leur vision des choses et pas que du syndicalisme il y a d'autres plans si on sort de la question de l'économie sur lesquels on peut attester des effets du LKP et je pense d'un tas de gestes à la fois associatifs culturels éducatifs qui valorisent davantage la culture et l'histoire guadeloupéenne qui valorisent davantage le créole sa visibilité voilà un certain nombre de questions socio-culturelles qui ont quand même largement progressé en tout cas qui ont acquis une nouvelle visibilité à partir de ce moment-là et puis ce que j'évoquais tout à l'heure tout un tas d'interrogations sur je dirais la viabilité de ce modèle de consommation qui est très très prégnant ce modèle des importations qui est questionné qui a d'abord été questionné à partir du portefeuille et puis sur la question de la vie chère mais qui pose la question de l'autosuffisance alimentaire de qu'est-ce qu'on peut manger est-ce qu'on peut manger local quel sens ça a de comment est-ce qu'on peut se lier différemment à la France hexagonale aussi qu'à travers ces rapports de sugestions économiques et politiques tout ça a été quand même en partie questionné peut-être aussi Frédéric nous le dirait mieux que moi mais l'idée de se tourner vers d'autres territoires de la Caraïbe pour avancer sur un certain nombre de sujets qui appellent des réponses sociales c'est pas forcément un tableau très très enthousiasmant que je dresse ici parce qu'on l'a dit déjà avec Remagy la semaine dernière qui a eu l'occasion de l'évoquer mais c'est vrai que pas mal à la fois de ce qui constitue les acquis du LKP ont été progressivement zappés et les problématiques qui étaient au coeur de la mobilisation elles perdurent toujours et elles n'ont pas toujours pas trouvé de solution en tout cas je pense qu'il faut garder à l'idée que si ça continue d'être important et si ça continue d'être clivant c'est parce que ça a été un moment fort et structurant de la vie politique en Guadeloupe et en Martinique alors est-ce qu'en Guadeloupe et en Martinique il y a eu des résultats aussi la trajectoire de la mobilisation en Martinique elle adopte c'est là où c'est intéressant c'est qu'à part ce départ qui a été assez différent je l'ai rappelé sur les modalités de constitution des collectifs il y a quand même une grosse convergence programmatique entre la plateforme de revendication du LKP et du K5F d'abord parce que les Martiniquais s'en sont en partie saisis, inspirés et puis ensuite parce que encore une fois quand vous avez des organisations similaires sur les deux territoires les revendications qui sont mises en avant par les syndicats se ressemblent et puis après dans le cours de la lutte on a aussi ces échanges de coups ces négociations avec la préfecture ces moments de tension je pense notamment à ce qui se passe aux abords de la mairie des syndicats ou à l'encerclement de Fort-de-France où il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui décident d'aller lever les barrages autour de Fort-de-France et on a quand même eu des affrontements et des escarmouches assez significatives et puis au final un déroulement qui est relativement similaire puisque dans les jours qui suivent au début du mois de mars on va aussi avoir la signature d'une plateforme d'accord qui associe les élus et les pouvoirs publics en Martinique le préfet les principaux acteurs économiques et du coup il y a quand même eu aussi des effets il y a aussi eu les 200 euros d'augmentation en Martinique il y a aussi eu le gel sur les prix et le contrôle sur les prix il y a aussi eu des mécanismes pour essayer de contrôler les loyers pour se passer sur la question du logement et de l'eau enfin tout un tas de problématiques qui sont connexes et donc voilà grosso modo c'est que c'est une mobilisation quand même qui a été y compris parce que aussi les Guadeloupéens se sont déplacés en Martinique les syndicalistes Guadeloupéens et Martinique se sont retrouvés à plusieurs occasions eu l'occasion d'échanger au sujet de ces expériences et donc c'est vraiment une mobilisation qui se passe de façon synchrone en Guadeloupe en Martinique alors sur la question des luttes syndicales qu'est-ce que c'est que les éléments divergents et convergents qu'est-ce qui permet en quoi est-ce que ça favorise ou ça participe au changement social bon c'est une question compliquée parce que ce que tend à ce qui a tendu à masquer et peut-être à relativiser parfois l'épisode LKP c'est que le champ syndical guadeloupéen notamment il est particulièrement clivé autour de l'histoire des organisations autour d'oppositions idéologiques qui sont fortes et qui viennent de loin notamment entre ce qui constitue le milieu indépendantiste d'un côté et puis de l'autre côté des organisations comme Combat Ouvrier à l'intérieur de la CGD donc des éléments divergents il y en a beaucoup et c'est d'ailleurs ce qui explique le délitement progressif du LKP sur un plan organisationnel où quand même aujourd'hui le LKP représente davantage des organisations qui gravitent autour des indépendantistes et du GTG qu'une véritable union d'organisations avec des perspectives vraiment différentes comme ça avait pu être le cas en 2009 bon ce sur quoi elle converge je pense quand même c'est sur un certain nombre c'est sur une grille de lecture selon laquelle la question sur un plan un peu théorique mais sur laquelle la question de l'exploitation et la façon dont se passe le travail et la façon de défendre et de représenter des salariés en Guadeloupe c'est lié à cette histoire cette position de classe anticapitaliste mais aussi anticolonialiste et c'est ce qui justifie aussi que les syndicats soient souvent parties prenantes et se retrouvent autour de combats politiques notamment sur des questions un peu plus lentes comme celle de l'eau ou en Martinique comme celle justement de la Chlordécone où on va quand même avoir des syndicats qui se mobilisent directement sur la question d'environnement question d'accès à l'eau et qui vont continuer à être les principaux relais s'ils ont participé à la protestation à la mettre en forme d'aucuns diront parfois à la récupérer ou à l'instrumentaliser mais en tout cas ils sont toujours relativement présents et donc si à partir du moment où on conçoit que les luttes sociales les mobilisations bon ça fait pas tout mais ça participe aussi à installer des problèmes dans l'agenda des politiques ça participe à réclamer des réponses ça participe à visibiliser des problèmes on peut dire oui que les syndicats continuent de concourir aux changements sociaux et aux évolutions de la société en Guadeloupe et en Martinique Merci beaucoup pour ces réponses alors je vois qu'au niveau du zoom monsieur Sainton a une question est-ce que vous voulez nous la poser enfin la poser directement à monsieur Odin monsieur Sainton vous êtes parmi nous oui je suis là effectivement je vous l'avais écoute donc je peux la reprendre rapidement c'était pour revenir sur le mouvement des 2000 mètres et particulièrement la sociologie du mouvement moi ce qui m'avait fabrié c'est ça c'était un constat c'était le fait que la sociologie du mouvement en termes de classe en termes de couche de catégorie sociale peut être représentée à l'ensemble de la Guadeloupe mais pas du tout en termes d'âge c'est à dire que je veux dire par là que les acteurs aussi des acteurs majeurs les dirigeants que les acteurs intermédiaires et que même les grandes foules y compris d'ailleurs dans les mouvements carnavalesques dans les groupes à roues etc étaient représentés qui ont été soit acteurs du mouvement soit sympathisants les gens étaient la moyenne d'âge était assez élevée la moyenne d'âge était assez élevée comme si si vous voulez ceux qui étaient les plus interpellés par le mouvement étaient précisément ceux qui avaient participé au mouvement antérieur qui pouvaient d'ailleurs être très différents dans leurs aspirations c'est à dire aussi bien dans les années 50 les mouvements disons assimilationistes qu'on catégoriserait comme assimilationistes que dans les années 60 ou 70 les mouvements disons indépendantistes ou nationalistes alors c'est une question un petit peu ouverte c'est un constat qui est le mien je ne sais pas si vous le partagez et auquel cas si vous le partagez ou même à le lancer est-ce que ça n'influge pas sur l'interprétation qu'on peut avoir de ce mouvement de 2009 c'est à dire comme une conjonction de la société européenne mais à un moment très précis de l'histoire de l'environnement social merci et le coup je vous retrouve je vais répondre à la remarque de Jean-Pierre Sainton que je trouve moi tout à fait fondée alors effectivement il y a cette question de la sociologie du mouvement et cette question générationnelle qui pour moi est centrale c'est-à-dire que il faut se rappeler que ce qu'on a présenté comme étant des jeunes leaders syndicaux étaient déjà des gens qui avaient bien 40 ans au moment du LKP donc quand on parle de jeunes après c'est comme disait Bourdieu la jeunesse n'est qu'un mot mais on avait quand même effectivement des catégories plutôt âgées et je pense qu'on était c'est pour ça qu'à mon avis il y a cette résurgence et cette conjonction de ce que moi j'appelle cette matrice anticolonialiste ou ce logiciel anticolonialiste qui a effectivement connu tout un tas de variations au cours des années 50 70-80 mais que ce sont précisément ces acteurs qui sont les plus réceptifs au moment du LKP parce qu'il y a cette espèce de familiarité qui se construit dans les revendications dans les façons de faire et donc c'est pas un mouvement autant son ampleur sa radicalité sa détermination son caractère unitaire apparaissent comme il est dit autant effectivement quand on rentre un peu dans la sociographie des militants d'être des militants qui le composent dans sa majorité qui ont été les principaux animateurs qui ont été les principaux représentants inter-représentants on se rend compte qu'effectivement ce sont des gens qui sont marqués par cette expérience-là ce contact avec des organisations particulières donc moi je vous rejoins tout à fait quand on me dit qu'en fait effectivement du point de vue de l'âge il y a une participation qui était assez délimitée encore une fois la question de que font les jeunes où sont les jeunes moi j'ai des interrogations là-dessus alors pendant le cours du mouvement j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des jeunes qui se sont mobilisés mais peut-être davantage ceux des quartiers populaires davantage avec des pas forcément dans les manifestations de rue ou par la grève mais parfois directement sur les barrages dans les affrontements avec les forces de l'ordre ce qui rend pas leur activité et leur action moins politique j'exprime simplement qu'ils ne se reconnaissent pas forcément ou ils ne sont pas forcément familiers de ces modèles d'organisation politique et syndicaux et puis moi je suis quand même allé à la rencontre dans le voyage parce que j'avais ce souci-là aussi puisque je me suis rendu compte et là c'est un des effets du terrain c'est-à-dire que quand vous allez commencer par interroger les leaders les responsables de section vous vous rendez compte qu'effectivement la moyenne d'âge est un peu élevée donc j'ai demandé aux organisations syndicales de me passer le contact de jeunes de gens plus jeunes qui s'étaient syndiqués après le CAP justement essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu à un moment donné plaire à des gens plus jeunes et qui se disent ben voilà en fait oui ça peut valoir le coup de se syndiquer et de rentrer dans ces organisations et ce que ça montrait là encore un décalage un peu générationnel c'était qu'il y avait pas mal de ces militantes et ces militants qui s'étaient enthousiasmés pour le syndicalisme et qui se rendaient compte qu'une fois voilà donc c'est des personnes qui sautent le pas qui se syndiquent qui ont assez vite des responsabilités dans les organisations et qui se rendent compte que c'est pas si facile que ça que finalement elles sont en délicatesse avec une partie des corpus idéologiques elles souscrivent à un certain nombre de mots d'ordre indépendantistes mais pas à tous il y a des choses qui leur paraissent datées des modes de fonctionnement qu'ils ne comprennent pas bien et puis ils sont parfois aussi l'objet de formes de réprobations aux stigmatisations on dit mais quand même qu'est-ce que tu fais avec les syndicalistes toujours un peu de tenue en suspicion et donc ils ressentent une forme de dissonance qui n'est pas toujours facile à gérer et qui rend compliqué le fait de se syndiquer sur le long terme de prendre davantage de responsabilités d'y être pleinement je dis ça c'est pas pour faire une critique en disant voilà il y aurait des anciens syndicats avec des modèles qui seraient sectaires mais c'est l'idée que précisément quand on regarde la façon ce à quoi ont correspondu les modèles de lutte comment les gens se sont investis dans ces combats-là et à quel point la question de l'homogénéité politique la question de tenir bon la question de transmettre les idées c'était des choses importantes et ça c'est des gens qui ont traversé des luttes dures et qui ne veulent pas lâcher le morceau sur ces aspects-là ça explique aussi qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi des jeunes ont des engagements plus intermittents des engagements qui paraissent moins fermes sur les principes mais ce qui ne veut pas dire encore une fois que ces jeunes gens-là ils n'ont pas vocation à être les syndicalistes de demain et à poursuivre d'une certaine façon à continuer ce qui s'est passé au niveau des syndicats dans la société guadeloupéenne merci beaucoup alors le jury étudiant est-ce que vous avez d'autres questions ? le nom des revendications du LKP devant être satisfaites était de 167 sans faire ordre de même pas quoi pensez-vous en termes de crédibilité et pensez-vous que cela fût à l'avantage ou au contraire on ferait un réel avancement pérenne de la cause de l'élection cette question elle rejoint à mon sens un peu la question du souvenir et du développement du LKP est-ce qu'on peut réellement mettre en place une plateforme de 165 revendications du jour au lendemain j'en sais pas grand chose en toute honnêteté est-ce que ces revendications sont faisables ? elles ont montré pour une part d'entre elles qu'elles étaient faisables notamment sur les principales qui concernaient les volets économiques et politiques elles ont montré qu'il y avait des possibilités elles ont montré aussi dans le cours de la mobilisation que par rapport à la question des droits démocratiques et en delà de la façon dont on considère la question statutaire l'autonomie l'indépendance il pouvait y avoir quand même des structures participatives où les gens exprimaient leur avis se sentaient légitimes à le faire et puis s'impliquer sur des sujets qui les concernent vraiment et ça je pense que c'est un acquis démocratique du mouvement évidemment la question de la faisabilité c'est une question qui est centrale parce que quand on est dans la c'est une question qui structure la vie politique on va pas voter pour des gens qui promettent des choses qui sont pas faisables on va pas se mobiliser on va pas se mobiliser pour des choses qui sont irréalistes la question encore une fois qui se pose et qui s'est posée avec beaucoup d'acuité dans ce moment particulier de la grève de 2009 c'était de faire la démonstration qu'il y a de l'engouement pour des choses qui habituellement sont considérées comme impossibles prendre ses affaires en main décider par soi-même et pour soi-même que les travailleurs s'organisent pour décider les conditions dans lesquelles ils travaillent d'obtenir l'augmentation des 200 euros parce qu'effectivement on peut dire que ça a été mangé après par les grandes surfaces mais quand même quelle lutte sociale du XXe siècle a réussi à arracher une telle augmentation de salaire parce qu'évidemment si vous allez voir un responsable économique ou un patron il vous dira que c'est pas possible mais ça vous fait la démonstration que si en fait on peut aussi prendre de l'argent là où il y en a n'empêche pas de réfléchir où il y en a et comment on le redistribue mais que ces questions-là de redistribution des richesses de droits démocratiques elles étaient finalement beaucoup plus accessibles que ce que laisse penser éventuellement le monde politique en temps normal qui est parfois un peu centré sur lui-même ce qui n'empêche pas qu'il y ait des élus de bonne volonté mais en tout cas c'est la perception qu'en ont beaucoup de citoyens et que quand on met ces questions-là sur la table on suscite au moins l'intérêt de tout un tas de gens donc est-ce que le SQP était réalisable je ne sais pas probablement ça supposerait que des milliers de personnes se mobilisent tous les jours pour mettre en place ces programmes ces politiques que ce soit durable dans le temps est-ce que c'est possible on ne sait rien mais en tout cas c'est une tentative que moi je continue de trouver à la fois intéressante et stimulante par bien des aspects même si même si peut-être aussi les résultats ont été en deçà de ce qui était possible d'obtenir ou de mettre en place par la suite donc merci nous avons une question de monsieur Mérillon monsieur Mérillon vous écoute bonjour bonjour à tout le monde merci pour ce que je n'ai malheureusement pas tout écouté puisque j'étais pris ailleurs mais les éléments que j'ai retenus me donnent effectivement des éléments me donnent une appréciation un peu de mouvement alors il y a une question qui m'interpelle sur les deux autres précédents l'éminaire je me la suis posée c'est la question de la violence dans ces luttes sociales dans ces luttes progénégatives elle a toujours été présente et sans plaisir toute l'histoire du mouvement prié en point de loup et même plus tard on peut dire l'histoire des réunions tourne autour de il y a en tous les cas une différence à tout autour de la question de la violence la violence en tous les cas pénètre ce mouvement et dans l'expérience qu'on fait du LKP ça a été je vois une préoccupation très 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 importante alors dans la mesure où je me souviens des premières manifestations il y avait ce mot qui sortait gentiment à dire comme manifestement pour se prévenir de la violence on disait comment on va y aller gentiment et malgré tout on en sort avec un gros binaud un certain nombre d'éléments qui caractérisent on peut dire la tradition du conflit et de la violence en banlieue alors comment intégrer cette dimension de la violence dans une analyse du conflit et à mon avis on peut difficilement échapper à cette démarche à cette problématique de la violence merci pour cette remarque et effectivement sur la question de la violence alors je pense que tu proposais une lecture qui n'est pas trop une lecture politique mais pour le coup une lecture sociologique en règle générale la sociologie politique et la sociologie des mobilisations elle considère que les groupes qui protestent ont ce que la sociologie appelle un répertoire d'action à leur disposition c'est à dire un ensemble de pratiques on peut entendre par là la manifestation la grève la pétition la protestation qui conforme ce qu'on appelle un répertoire c'est à dire c'est une boîte à outils et que l'observation que fait la sociologie des mobilisations c'est de dire que cette boîte à outils elle varie relativement peu dans le temps et qu'en fait les acteurs vont agir en fonction de ce qui leur paraît à la fois le plus familier et le plus efficace donc une fois qu'on a dit ces généralités là on n'a pas dit grand chose mais je pense que ça a plusieurs implications dans le cas de la Guadeloupe et de la Martine c'est quand on regarde la façon concrète dont se passent les mobilisations qu'est-ce que c'est qu'une grève générale une grève générale c'est avant tout le blocage du territoire parce que la façon d'obtenir la paralysie de l'activité économique c'est principalement de bloquer les axes de circulation c'est pas tant d'encourager les gens ou les travailleurs à ne plus se rendre au travail ou à cesser le travail ce qui est la perspective habituelle de la grève générale ou en tout cas la façon dont on te la représente d'ailleurs l'inverse est vrai c'est-à-dire que quand vous avez une mobilisation comme celle des sociopros qui a un blocage il n'y a pas d'appel à la grève la dernière fois vous avez un blocage les gens parlent de grève ils disent c'est la grève qui a bloqué donc la grève ici c'est le blocage ça c'est la première chose ce blocage c'est une espèce de maillage du territoire et ça renvoie symboliquement à ça se pose la question au fur et à mesure de la mobilisation à la fois des oppositions sociales que ça vient d'être parce qu'il y a des gens qui sont en colère contre ces blocages parce qu'il y a des gens qui veulent les faire cesser y compris par la force aussi parce que du coup il y a des gens qui les défendent donc du coup ce répertoire d'action il conduit si on veut à un moment donné se faire entendre en tout cas c'est comme ça que les acteurs le perçoivent à monter d'un cran éventuellement monter en tension à ne plus laisser passer y compris avec des débordements les affrontements que ça peut donner lieu donc ça c'est la gestion en soi de la violence effectivement il y avait ce mot d'or de dire on va faire les choses gentiment qui était celui du LKP dès le début moi je trouve que cette violence elle est quand même apparue elle est montée de façon graduelle elle a été l'objet aussi de discussions et de dissensions à l'intérieur du LKP paradoxalement en 2009 alors que l'UGTG a plutôt l'image parfois d'une organisation qui a un usage de la violence ou de l'intimidation elle a agi en tout cas dans les cortèges et dans les occupations sans elle manifeste avec un service d'ordre important en évitant et en encadrant les débordements c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu mais enfin c'est quand même plutôt effectivement ce qu'il y avait derrière l'idée de on manifeste gentiment et puis comme je le disais tout à l'heure il y avait aussi ce souvenir de la répression avec tout un tas d'informations contradictoires qui circulent alors là on n'a pas de traces et peu de traces écrites mais c'est des espèces de rumeurs qui viennent circuler à un moment donné sur des affrontements sur une éventuelle intervention policière ou militaire qui viendrait réprimer et ça c'est des choses qui ont circulé en 2009 dans les milieux syndicaux parmi la population donc il y a quand même ce souvenir et ce rapport de la violence qui est inscrit en partie dans le passé dans les rapports sociaux ce qui est une violence des rapports sociaux et qui ressurgit alors elle ressurgit à la fois de la part dans certains discours qui sont particulièrement véhéments elle ressurgit dans les invectives et les affrontements elle ressurgit dans le rapport qu'à la fois les organisations politiques et syndicales ou la jeunesse des quartiers populaires peut avoir vis-à-vis des forces de police et des forces de l'ordre effectivement non c'est une mobilisation dans laquelle il y a toute une économie pratique symbolique mémorielle de la violence et effectivement c'est une dimension qui est analysée moi ce que je remarque d'abord c'est la relative porosité entre les grèves et les activités d'affrontement ou les émeutes qu'on peut se produire et puis la façon dont ces pratiques sont labellisées par les acteurs c'est-à-dire avec des moments où il y a des sortes de coups de pression en disant attention on va recourir à la violence si vous ne cédez pas face à nos revendications et d'autres moments où il y a des appels au calme très très explicites par exemple sur Radio Tambour il y a des appels au calme sur attention le barrage à Montepelo ça chauffe trop attention il ne faudrait quand même pas moulisser un petit peu et puis il y a une gestion ça s'apprend et ça ça se fait au fur et à mesure de la mobilisation et c'est quelque chose qui a été je pense délicat en 2009 et même si c'est effroyable qu'un syndicaliste ait été assassiné d'autant plus c'est quand même manifestement avec l'idée de mettre le feu aux poudres ça dit des choses sur la tension qu'il pouvait y avoir à ce moment là et sur la façon dont les choses pouvaient se passer merci beaucoup nous avons une autre question de monsieur vainqueur monsieur vainqueur nous vous écoutons est-ce que votre micro est-ce que votre micro est activé non il faut activer votre micro monsieur vainqueur ou sinon on peut vous demander d'écrire votre question sur le chat en attendant que monsieur vainqueur active son micro est-ce qu'il y aurait d'autres questions au niveau du jury peut-être d'accord on va prendre votre question et on revient vers monsieur vainqueur juste après oui on va prendre un petit peu de la science politique par contre ce que vous avez dit on a l'impression que les populations sont si habituées à l'échec des lignes légitimes qu'aujourd'hui alors qu'il n'a pas vu la revendication on observe une existence à l'échange peut-être juste de la science politique pour l'assimilation ou le dire donc au final la question c'est de savoir à quoi délivre quel réel en fait on est syndicat dans cette société des coloniaires du coup on va laisser monsieur Audin répondre et monsieur vainqueur on revient vers vous juste après la réponse de monsieur Audin il faut réussir à activer le micro tout à l'heure oui alors bon bonjour sur cette question de est-ce que les luttes syndicales ont encore un impact est-ce qu'elles peuvent encore avoir un impact est-ce qu'on peut avoir des mobilisations d'ampleur c'était très compliqué de le dire d'abord je disais parce qu'il y a ce souvenir clivé et contrasté de 2009 à mon avis une des questions qui va se poser et qui continue de se poser c'est celle de la transmission générationnelle de quelle culture et de quelle de quelle est la place que vont être capables de faire les organisations syndicales qu'elles ont su faire pendant plusieurs décennies aux jeunes générations en dehors des éléments structurels effectivement qui ne jouent pas en la faveur du pays c'est-à-dire qu'il y a quand même le syndicat c'est le travail et le travail en Guadeloupe il n'y en a pas de plus en plus et notamment pour les jeunes qui quittent beaucoup le pays ou qui se retrouvent qui restent au pays mais qui n'ont pas forcément de travail la question ça va être de quelles nouvelles alliances quelle base sociale vers qui vont pouvoir se tourner ces organisations syndicales pour à la fois pour se faire entendre pour renouveler leur message politique pour l'instant il n'y a pas eu de tentative par exemple on sait que le problème du chômage c'est un problème très important en Guadeloupe concernant les travailleurs jusque là les tentatives pour créer par exemple des syndicats de chômeurs elles ont été toutes petites c'était des tentatives d'organisations et elles ont été finalement peu pérennes sur le temps alors que la question de prendre la question du chômage ou de la privation d'emplois comme le disent les syndicats c'est potentiellement un levier pour attirer tout un tas de gens vers la politique donc est-ce que la forme de la revendication anticolonialiste elle a encore un avenir dans le syndicalisme aux antilles ça je serais bien en peine de le dire je pense quand même il ne faut pas le niger que même si ces organisations ont perdu en visibilité en superficie éventuellement en capacité d'audience et de pression si ces organisations elles ne sont pas forcément attractives elles ne sont pas forcément suffisamment régénérées elles continuent quand même d'attirer à elles je dirais de façon quasiment magnétique tout un tas de phénomènes contestataires et donc il n'est pas exclu y compris pour des personnes qui se mobilisent et voilà mes étudiantes et étudiants en savent quelque chose parce qu'elles ont été un certain nombre à travailler ce sommet sur les mobilisations elles ont été sur des mobilisations très très diverses sur la question de l'eau de la chlordécone la question des privatisations du littoral et bon tout revenait de façon assez concentrique vers le GTG et vers l'Illidomota et en fait si on voulait avoir la parole du mouvement social il fallait avoir la parole de l'Illidomota donc je pense qu'à un moment donné quels que soient les enjeux de lutte qui vont se poser les questions des mobilisations ces organisations elles vont continuer à avoir une influence peut-être plus distante et peut-être moins directe que celle qu'il pouvait y avoir dans les rapports aux salariés les rapports aux travailleurs mais il y a quand même des choses qui se redessinent et qui progressent et qui ne sont pas aussi je dirais générationnelles et massives qu'elles ont pu être par le passé mais je crois que les syndicats y contribuent et que en tout cas s'il devrait y avoir des mobilisations qui réempruntent l'idée d'une critique anticolonialiste elles s'appuieront nécessairement sur la trace que ces organisations anticolonialistes au sens large ont laissées ou peut-être elles emprunteront le chemin de nouvelles organisations qui tentent de renouveler qui sont un peu qui reviennent dans le paysage guadeloupéen je pense des organisations comme l'Alliance nationale Guadeloupe l'ANG qui font aujourd'hui qui marquent une remobilisation et une nouvelle tentative politique de réarimer ces questionnements-là de relancer de réamorcer ces idées anticolonialistes et de les faire réentendre dans le débat public même si c'est des petites organisations avec des moyens limités ça a quand même une certaine audience j'ai l'impression que ça attire davantage de jeunes que peuvent attirer traditionnellement les syndicats donc c'est toutes ces choses-là en fait qu'il va falloir observer vis-à-vis desquelles il va falloir être attentif pour comprendre comment ça continue ou comment ça disparaît ou ça se réduit Merci beaucoup donc on me signale qu'il y a une autre question au niveau des étudiants alors d'abord est-ce que Monsieur Vainqueur vous êtes toujours là est-ce que vous avez réussi à activer votre son ? Non ? D'accord au niveau des étudiants est-ce que vous avez une question ? Non non du tout pas de question D'accord alors du coup s'il n'y a plus de questions je vais passer la parole à Monsieur Bouboun qui a une question Oui c'est pour la question Oui je voudrais savoir quelle est votre approche sur la lutte syndicale et la lutte anticolonialiste ou la lutte d'émancipation je veux pour exemple le monde syndical le syndicalisme s'est beaucoup développé d'entendre dans le secteur agricole et dans le BTP et que à l'époque le travailleur qui entrait dans les plantations ou sous le bâtiment sa première réaction était de se syndiquer et ensuite de s'organiser dans un parti politique pour ne pas nommer le parti communiste à l'époque dans les années 70 avec la naissance de l'UPLG et 73 avec la création de l'UGTG on a vu ce même mouvement apparaître et là aujourd'hui je ne sais pas tout à fait une question mais on a le sentiment que le syndicalisme est devenu beaucoup plus un service que véritablement un espace de revendication les événements de 2009 c'est vrai le LKP était composé de plusieurs mouvements syndicals mais aussi de partis politiques il y avait une plateforme de revendications avec des revendications à caractère social et des revendications à caractère plus politique où les réponses qu'on pouvait attendre ne pouvaient être que des réponses politiques donc ma question c'est que comment expliquer à l'issue du LKP aucun mouvement politique qui participait justement à ce mouvement n'a pu prendre en compte vétérément ces problèmes ces revendications politiques pour les faire porter ce qu'il fallait et donner une autre ampleur au mouvement Merci pour cette remarque et cette question effectivement la lutte anticolonialiste lutte anticolonialiste lutte syndicale il y a effectivement un ancrage populaire ce que j'évoquais qui est beaucoup plus beaucoup plus fort alors peut-être avec certaines nuances qu'il faudrait introduire là ça demanderait des travaux que je n'ai pas forcément fait mais c'est plus des intuitions peut-être qu'il ne faut pas substituer le regard que pouvaient avoir les responsables et les leaders politiques ou le regard justement des témoignages de cette époque sur cette politisation des salariés et des travailleurs du monde agricole avec l'idée qu'elle aurait quelque chose d'automatique qu'elle aurait eu une intensité constante c'est possible aussi qu'elle ait été davantage intermittente et qu'elle ait eu une intensité variable et qu'il y ait surtout tout un tas de sympathisants et de gens qui gravitaient dans ces environnements politiques et culturels ces mondes qui étaient balisés par le parti communiste par les organisations syndicales puis par les organisations indépendantistes mais que finalement ces écosystèmes fonctionnaient de façon plus labile plus diffuse et parfois pas si disciplinée n'est que ça c'est une remarque par rapport à ça parce que sinon on dit il y avait l'ancien monde où les choses étaient verticales monolithiques et automatiques et les gens prenaient leur carte parce qu'ils étaient des travailleurs et qu'ils luttaient bon c'est bien que la diversité des expériences et des chemins de vie effectivement il y avait des contraintes qui poussaient les gens à s'indiquer et à se battre et elles étaient très fortes des solidarités de classe aussi mais je pense qu'il faudrait rentrer dans ces choses peut-être un peu plus un peu plus nuancées la question de cet espace de revendication politique effectivement elle s'est posée je pense qu'il y avait il y aurait eu des attentes des attentes importantes vis-à-vis d'un programme par exemple qui aurait été issu des revendications du LKP ou de continuer cette unité qui s'était faite du point de vue intersyndical dans des organisations ça n'avait pas été le cas l'UGTG a refusé de porter des représentants aux élections en considérant dans la tradition du mouvement indépendantiste que les élections divisent les Guadeloupéens donc on n'y va pas Combat Ouvrier a continué à présenter ses candidats Alain Plaisir s'est lancé dans la création d'une nouvelle organisation politique de gauche autonomiste donc effectivement la première chose c'est la dispersion qui caractérise ces forces-là alors c'est quelque chose de compliqué parce qu'en le faisant ces gens-là ont l'impression de ne pas se renier et en même temps ils sont conscients je pense qu'ils déçoivent une partie des gens des militants des sympathisants qui étaient descendus dans la rue aux côtés du LKP ils disent pourquoi vous n'y allez pas vous prenez pas le camp je pense que c'est pour des il y a des raisons de concurrence d'organisation il y a des raisons qu'ils expliqueraient eux-mêmes d'incompatibilité en tout cas supposée entre leurs programmes puis il y a aussi de l'attachement à l'idée que je pense ils ne feront pas à la place des Gueloupéennes et des Gueloupéens eux-mêmes et que ce qui tirait des LKP et de cette contradiction fondamentale c'est que peut-être ce programme ambitieux encore une fois il n'est pas possible autrement que par la participation et l'implication populaire et puis dernière chose là-dedans ce qui est ce qui a été je pense il ne faut pas sous-estimer non plus quand je parle d'un mouvement extraordinaire c'est que l'extraordinaire succède l'ordinaire et que ce n'est pas parce qu'à un moment donné on fait confiance aux syndicalistes pour se battre et pour défendre des choses qu'on ne fait pas confiance aux élus derrière y compris qu'à un moment donné on a beaucoup critiqué les élus que finalement on ne retourne pas voter pour les mêmes demandes les régionales ont été un plébiscite pour Victorin Lurel un an après le LKP alors que au moment même du LKP ils s'étaient trouvés en difficulté pris à partie ils avaient quand même beaucoup de mal les élus guélopéens à se lier au mouvement ça pour dire qu'il y a des temps sociaux il y a des temps politiques il y a des perceptions de ces choses-là qui sont différentes pour les acteurs et que certains peuvent s'en remettre par exemple au LKP en espérant une défense ou une offensive et puis finalement retourner dans des canaux électoraux beaucoup plus classiques lorsqu'ils ont l'occasion de voter aux élections et qu'on peut percevoir ça comme étant contradictoire mais il y a tout un tas de gens qui peuvent fonctionner comme ça et pour qui c'est pas du tout contradictoire Merci beaucoup pour l'ensemble alors nous avons une question de madame C.J. Esdras donc C.J. est-ce que tu nous entends ? Oui je vous entends est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement on t'écoute Alors bon moi je vais prendre la parole pour témoigner en fait du fait d'avoir 20 ans dans cette société aujourd'hui parce que j'ai entendu les différentes interventions et sur notamment le fait que les jeunes n'ont pas tellement participé au dernier mouvement social qu'ils n'étaient pas très nombreux et ce sera peut-être de pire en pire parce qu'effectivement aujourd'hui avant 20 ans c'est juste dans un monde en crise dans une société en crise où les perspectives sont très limitées où quand on vit en Guadeloupe on sait qu'à priori on va peut-être faire partie des milliers de jeunes qui vont partir pour les études ou pour rechercher du travail parce qu'ici il n'y a pas d'embauche en tout cas les embauches ne sont pas à la hauteur de la demande c'est d'avoir 20 ans aujourd'hui c'est vivre dans une société où on a l'impression que bon on ne peut pas faire de projet à long terme parce qu'on ne sait pas dans 10 ans dans 20 ans ce que ça sera et pour moi ça c'est une violence c'est une violence sociale c'est une violence psychologique et la prise sanitaire n'a fait que qu'aggraver entre la prise économique et sociale on vit donc moi je suis engagée je suis militante en 2009 j'ai participé en fait à l'KP mais parce que dans ma famille il y avait des grévistes et donc j'y ai été et c'est par la suite encore que je me suis engagée même pas en 2009 mais parce que aussi ça suppose qu'on se pose des questions sur la société dans laquelle on vit et qu'on a une vision en fait pour cette société on veut on veut la changer on pense que celle qui existe aujourd'hui n'est pas viable et c'est aussi ça qui pousse à s'engager et c'est un engagement effectivement qui est à long terme qui n'est pas facile mais c'est un engagement qui vaut leur coup et je pense que les générations on parlait des années 60, 70, 80 il y avait quand même un contexte un contexte mondial il y avait de l'espoir il y avait des grandes luttes il y avait eu la décolonisation et je pense qu'avoir 20 ans dans ces années-là c'est pas pareil qu'avoir 20 ans aujourd'hui voilà donc c'est ce que je voulais dire et je sais qu'il y a des étudiants du Kaji qui posent des questions mais j'aimerais bien aussi apprendre d'un point de vue bon après aujourd'hui c'est un peu c'est un peu un peu dans les prochains débats les prochains les prochains webinaires que en tant que jeunes aussi on s'exprime et qu'on dise voilà même un témoignage même quelque chose voilà merci merci beaucoup merci alors un commentaire merci beaucoup madame Esdra Sidi non mais j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Sidi Etra on a eu l'occasion de se croiser à la fois pendant l'étude que j'ai menée et puis et puis dans d'autres occasions je trouve que son témoignage il résonne fortement et puis il permet je pense peut-être de rassembler un petit peu tout ce dont il a été question aujourd'hui en tout cas moi je la remercie d'avoir fait cette intervention et puis et puis je lui souhaite tout le quoi dans ses engagements et voilà merci beaucoup alors donc je voudrais remercier donc monsieur Audin pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui je vais en profiter vu que c'est le dernier épisode de la série donc pour remercier également monsieur Mounien et madame Ngaronnet je vous remercie tous pour la richesse donc des analyses donc nous avons bénéficié d'analyses complémentaires d'analyses anthropologiques sociologiques on a aussi eu le récit donc de monsieur Mounien et je pense que ce sont peut-être tous ces éléments qui nous ont permis de jeter un regard sur les grandes luttes syndicales que nous avons pu avoir en Guadeloupe j'espère que l'ensemble de ces éléments vont nous aider justement à apprécier ce qui se passe aujourd'hui à analyser le contexte d'actualité et peut-être à concevoir à concevoir des outils qui vont nous permettre d'améliorer le dialogue social en Guadeloupe voilà donc je vais passer la parole à monsieur Rénaud tu veux ? j'avais juste une petite annonce à faire je profite ici d'être là et d'être voilà pour dire que je travaille actuellement sur une mission de recherche donc après avoir travaillé sur toutes ces questions de lutte des mobilisations anticolonialistes en Guadeloupe et en Martinique je prolonge ce travail avec d'autres collègues en travaillant sur la question des mobilisations des travailleurs de l'immigration guadeloupéenne donc les gens qui se sont appartenus à des organisations anticolonialistes et indépendantistes en France hexagonale notamment l'union des travailleurs de l'immigration guadeloupéenne des organisations qui avaient un pied ici un pied là-bas dans les années 60-70 et à toutes les personnes qui auraient participé aux mobilisations pour le droit au retour sur les congés question des congés bonifiés question des mutations donc si ces personnes veulent me contacter veulent prendre contact qu'elles ont participé à ces mobilisations-là à ces travaux d'organisation-là elles sont les bienvenues et puis on verra ce dont on peut discuter et ce qu'on pourra faire ensemble Très bien, merci Pierre alors avant de conclure je voulais juste remercier Cidji Adrace pour son intervention et son appel aux étudiants Cidji c'est une ancienne j'allais dire du Kaji enfin elle est encore au Kaji pour moi donc merci Cidji et j'espère que cet appel aux étudiants sera entendu alors rapidement quelques mots de conclusion parce qu'on arrive à la fin avant de conclure j'aimerais revenir sur deux petites choses rapidement sur la question du bilan et la question de la plateforme rapidement sur le bilan bon on a beaucoup dit on a beaucoup parlé du bilan du LKP mais à mon avis il y a une chose qu'il faut qu'on retienne c'est que c'est un mouvement d'une très grande solidarité guadeloupéenne à l'époque moi j'étais impressionné par la solidarité en Guadeloupe à cette époque et c'est un moment de vivre ensemble qui a été formidable et je crois que c'est là qu'on a redécouvert je veux dire le petit commerce l'agriculture le manger local et ça veut dire concrètement qu'on peut dans des situations de crise faire ensemble et vivre ensemble ça aussi à mon avis c'est une notion qu'il faut retenir et il y a une chose que j'ai observé la violence avait pratiquement disparu à cette époque parce qu'on avait à faire ensemble et il me semble que dans ces situations de crise la violence aussi soit domestique ou de voisinage elle avait pratiquement disparu à l'époque il me semble que ça c'est un point intéressant à noter et puis il y a des choses qu'on ne voit pas et qui continuent par exemple j'ai découvert que nos relations de coopération avaient été très fortement influencées par l'action du LKP le gouvernement avait interprété l'action du LKP comme une volonté d'identité forte encore plus forte et ce qui a été fait en matière de coopération est directement lié à ces mobilisations je l'ai su par rapport par des socialistes de la question je veux terminer sur la question de la plateforme la plateforme c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur sa faisabilité mais une plateforme c'est pas seulement une liste de revendications c'est aussi une manière d'identifier les problèmes et de ce point de vue là le LKP a montré là où ça faisait mal il y avait des problèmes à régler et de ce point de vue là elle avait tout son sens cette plateforme voilà c'était ma parenthèse complémentaire à ce qu'a dit Pierre et que je remercie ma conclusion maintenant c'est trois petites choses la première c'est que nous avons eu trois beaux rendez-vous le premier avec Rosamounia que je sais ce qu'il y a de remercier ça a été vraiment fort pour nous on a appris beaucoup de choses des choses inédites comme l'a rappelé Jean-Pierre Sainton dans son intervention et il me semble que les étudiants ont de la matière première dans ce qu'a dit Rosamounia la deuxième intervention celle d'Emalgie tout à fait intéressante parce que là on a mis l'accent sur le lien entre identité et conflictualité ce qu'on fait assez gravement de ce point de vue là très belle intervention puis celle de je vais pas insister sur celle de de Pierre qui est là Pierre Robin à mon avis l'intérêt de cette intervention au delà de ce qui a été dit c'est la comparaison qui a été faite entre les deux mouvements Maratine et Guadeloupe c'est la première fois qu'on le fait on fait rarement la relation entre les deux et de ce point de vue là c'était tout à fait intéressant concernant maintenant la relation observatoire archagie je pense que nous avons eu une très belle illustration de la mise en commun de nos moyens et par conséquent de de tout le potentiel que nous avons pour continuer l'ISA donc il y a encore des choses à faire ensemble je pense qu'on continuera et enfin je veux je veux terminer en vous parlant un petit peu du 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 qui est nous sommes l'équipe d'accueil de la filière science politique de l'ua avec le lc2s et donc nous avons comme vous le savez une licence un master et un doctorat on peut faire une licence de sciences politiques un master de sciences politiques un doctorat de sciences politiques en Guadeloupe et en Maratinique donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez mais je veux également dire que le KJ prend un tournant et avec l'observateur 3 ça se vérifie on prend le tournant numérique donc vous nous verrez de plus en plus sur Facebook les manifestations elles ont été enregistrées vous les verrez sur Facebook de la ville vous les verrez sur la chaîne YouTube du KJ qui sera mise en oeuvre dès la semaine prochaine et donc je veux également dire que on aura de plus en plus l'occasion de se voir autrement et les relations avec l'observatoire vont prendre également des formes originelles que nous aurons l'occasion de vous présenter bientôt donc monsieur Bouboun vous avez la parole pour finir bien merci donc à moi à l'honneur de baisser le rideau de ce webminaire une série en trois épisodes en tous lieux donc il me revient au nom du maire Eric Jalton président cap excellence à mon tour de remercier remercier nous en tout premier lieu nos trois intervenants monsieur Mounien pour le premier épisode madame Ngarone et monsieur Odin ici présent ce matin je l'ai dit en préambule c'est une manifestation qui a été très suivie par nos amis internautes et c'est vrai que nous sommes un pays nous avons une culture nous avons une langue nous avons un territoire donc nous avons une histoire et nous devons connaître cette histoire donc en ce mois de mai mois de mémoire nous avons le devoir justement ce devoir de mémoire de transmettre ce pan de notre histoire trop souvent ou si souvent méconnu et galvaudé donc c'est une volonté véritablement politique du maire Eric Jalton de faciliter cette transmission à travers ce type de manifestation ce sera pas le dernier j'imagine ou la dernière j'imagine mais de toute façon en ce qui concerne cette manifestation nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un secret total et que nous finirons jamais de remercier nos partenaires le CAGI nos différents intervenants je l'ai dit l'observatoire du territoire avec madame Barobin et toute son équipe et bien entendu nos amis internautes à travers Facebook et Zoom et bien entendu toute cette manifestation ne pouvait être visible si on n'avait pas Canal 10 avec nous donc merci à tous et puis on espère en tout cas vous revoir très bientôt dans des conditions peut-être différentes en espérant que cette fâcheuse crise sera à sa fin merci à tous merci merci